Mettre la question de l'emploi des jeunes au cœur de votre stratégie d'intervention au titre de l'année 2014. Vous avez mis en place un comité qui est composé du directeur général des affaires économiques, du directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, du directeur général de l'ANPE, de la directrice générale de FNPEJ et du conseil technique à la promotion de l'emploi, sans oublier le directeur général du travail en service au ministère de la fonction publique. Le comité a donc travaillé, le conseil des ministres a examiné le document et plusieurs mesures ont été proposées. Les mesures qui sont proposées en fait ne viennent pas seulement du comité, ce sont les jeunes qui ont eux-mêmes proposé les mesures. Nous avons organisé deux conférences. La première conférence mensuelle du ministère de l'Économie et des Finances a porté sur le thème « L'économie béninoise face aux défis de création d'emplois des jeunes ». Cette conférence a été organisée juste une semaine après que vous ayez confié cette tâche au comité. Notre démarche consistait en fait à ne pas nous fier simplement à notre perception des choses pour faire des suggestions qui ne répondent pas entièrement aux aspirations des Jeux. Au cours de cette conférence, nous avons eu la participation de 600 à 700 participants. La salle de conférence de la Direction générale des affaires économiques s'est révélée trop petite pour contenir les jeunes. Et nous avons enregistré les propositions des jeunes. Ces propositions ont été retracées dans le document que nous vous avons soumis. Ensuite, nous avons organisé une deuxième conférence portant sur le développement de l'entreprise et de l'initiative privée au Bénin parce que nous nous sommes rendus compte qu'à la première édition, nous avons eu comme participants beaucoup plus des diplômés du système éducatif formel et que la grande majorité qui évolue dans le secteur artisanal ou qui évolue dans l'agroalimentaire, ceux qui sont déjà sur le terrain, nous avons les propositions recueillies au cours de la première conférence ne nous permettent pas d'avoir une vue complète sur les mesures à préconiser. C'est ce qui a justifié l'organisation de la deuxième conférence. L'étape suivante, nous avons invité les DG des compagnies d'assurance, des banques, des entreprises de télécommunications, des entreprises de BTP pour évaluer avec eux les mesures qui sont proposées et voir exactement ce qu'ils attendent de la part de l'État pour pouvoir absorber les forces vives, les jeunes qui sont à la recherche de leur premier emploi. Il s'agit là des étapes que nous avons suivies pour pouvoir ressortir les mesures que nous vous avons soumises. Au nombre des mesures que nous avons suggérées, premièrement, il y a un grand nombre de jeunes qui sont sortis du système éducatif sans expérience professionnelle qui ont absolument besoin d'un emploi salarié. Ils n'ont pas la vision, la perception, le désir d'aller créer leur entreprise. Pour cela, nous avons estimé qu'il faut leur donner une première chance de pouvoir entrer dans le milieu professionnel en renforçant les lignes de crédit disponibles au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Il s'agit d'aider ces jeunes à pénétrer le milieu professionnel, à travailler aux côtés de leurs aînés, à bénéficier de leurs expériences et développer par eux-mêmes des savoir-faire. Et quand ils auront confiance en eux-mêmes, ils pourront maintenant affronter le marché du travail et chercher un emploi. Il y a plusieurs types de produits au niveau de l'ANPE. Nous avons préconisé globalement qu'il faut renforcer les lignes de crédit existantes de manière à pouvoir donner plus de chance à un plus grand nombre de jeunes. En effet, Excellences, Monsieur le Président de la République, beaucoup de jeunes sollicitent les produits de l'ANPE et en raison des ressources qui étaient disponibles, l'ANPE ne arrive pas à satisfaire tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons proposé cette mesure que vous avez adoptée. Deuxième mesure que nous avons préconisée, c'est la mise en place du volontariat. Nous trouvons, nous avons, après avoir échangé avec les jeunes, on s'est rendu compte que beaucoup ont le désir de pouvoir être utile à la nation. Nous pensons que ceux qui sont sortis des facultés de lettres, ceux qui sont sortis des facultés de mathématiques, ceux qui sont sortis des facultés d'agronomie, que ce soit les philosophes, les linguistes, tout ce beau monde, les infirmiers, les docteurs, les agronomes, tout ce beau monde qui ont envie de pouvoir se rendre utile à la nation, il faudrait, en dehors des produits proposés par l'ANPE, qu'on mette en place de lits de crédit au profit de volontariats, de manière à donner la chance à ceux qui veulent contribuer au développement de leur localité, qu'on leur donne la possibilité, au terme de leur formation, d'entrer dans leur village en tant que volontaires de développement, soit en travaillant aux côtés des collectivités locales, ou en travaillant aux côtés des centres d'assistance sociale, ou dans leurs hôpitaux, si c'est des médecins, ou en intervenant comme enseignants dans leurs établissements, dans les ordres d'enseignement qui existent dans leur localité, si ce sont des sociologues, ils sont de leur localité, ils pourront engager des travaux de recherche dans leur localité pour contribuer à la formulation des stratégies de développement local. Il s'agit là également d'une mesure que vous avez bien voulu, vous avez adoptée. En dehors de ces deux mesures qui sont orientées vers les diplômés du système éducatif formel, ceux qui n'ont pas envie d'aller dans l'entrepreneuriat, la conférence sur le thème, le développement de l'entreprise et de l'initiative privée, qui a mobilisé tous ceux qui ont déjà commencé par s'essayer, en mettant en place de petites entreprises, nous avons recueilli plusieurs observations et sur la base des recommandations du comité interministériel, nous avons décidé au titre de l'année 2014 de nous concentrer sur trois pôles. Il s'agit des pôles de croissance de notre pays. Le premier pôle que nous avons recommandé pour être accompagné par le gouvernement, c'est tous les jeunes qui décident d'aller opérer dans le secteur agroalimentaire. Je voudrais d'abord préciser ceci. La préparation du budget commence déjà au mois de février de l'année L-1, c'est-à-dire le budget de 2014 a commencé depuis le mois de février 2013. Et cela commence par l'élaboration de la note d'orientation budgétaire. qui est transmise en Conseil des ministres pour approbation. Et cette note d'orientation est élaborée par la Direction générale des affaires économiques, dont le directeur général vient de passer tout à l'heure. Et dans la première note d'orientation budgétaire de 2014, il y avait trois points d'application de l'orientation économique du quinquennat 2012-2016. Et ces trois points d'application, c'était le renforcement du capital humain, la modernisation de l'agriculture et le développement local. Ça, c'était les trois éléments sur lesquels la Direction générale des affaires économiques a élaboré la note d'orientation. Alors, lorsque ça a été transmis en Conseil des ministres, le Conseil des ministres l'a examiné, et c'est en ce moment que le chef de l'État a dit « Non, ces trois points d'application-là ne m'intéressent pas tellement. Mais je veux que vous insériez la promotion de l'emploi. » Et ce n'est qu'à ce moment que la note d'orientation a été reprise et le premier point d'application de l'orientation économique est la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, lorsque vous prenez la note d'orientation, au lieu que cela soit trois points d'application, c'est maintenant quatre points d'application. Et le premier point, c'est la promotion de l'emploi des jeunes. Alors, c'est dire l'importance que le chef de l'État et son gouvernement accordent à cette frange de la population. Le directeur du cabinet du ministère de l'Économie et des Finances, excellent monsieur le président de la République, et le DJAE ont parlé. Ils ont parlé, j'ai suivi de loin les jeunes. Ils n'avaient rien noté parce que cela ne les intéressait pas trop. Ce qui les intéresse, Excellences, monsieur le président de la République, c'est ceci. C'est le chiffre. Combien on nous accorde pour le budget de 2014 ? Alors, le chef de l'État vous a dit « Tenez vos biques prêts, partons ». Alors, d'abord, toutes les actions ont été confiées à sept ministères principaux. Et ensuite, il y a...